Bon, en tout cas, bonjour à tous. Bonne rentrée. C'est la rentrée scolaire aujourd'hui, des primaires en tout cas. C'est une semaine de rentrée dans toutes les écoles. Tout le monde est un peu masqué, y compris dans la rue. Et peut-être que tous ces événements masquent une information qui est passée un peu sous la table. C'est M. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, de la sixième ou septième puissance mondiale qu'est la France, cinquième puissance géopolitique et militaire, siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU, ce ministre, M. Bruno Le Maire, supplie les patrons du BTP d'embaucher des Français, ou j'imagine également des travailleurs légalement installés en France, plutôt que des travailleurs détachés. Alors, cette petite information est tout à fait significative de ce qui se passe actuellement et de l'état de déliquescence complète dans laquelle tombe la politique dans notre pays. Alors, il y a quelques années, à la fin des années 90, Lionel Jospin était Premier ministre et il s'était illustré au moment de la fermeture d'usines de voitures, entre autres Villevord, Renault, en déclarant à la télévision « L'État ne peut pas tout ». Bon, c'était déjà un coup sévère à la capacité d'action de l'État, à la puissance de l'État, dans la défense des intérêts de ses citoyens. Mais là, on a passé une étape supplémentaire avec, donc, un ministre qui supplie. Il n'ordonne pas, il ne commande pas et voilà où nous en sommes. Nous avons un membre de l'exécutif politique qui ne décide pas pour ce pays, qui n'oriente pas la politique de ce pays, qui n'a pas une vision de l'avenir pour ce pays, mais qui ne peut que se cantonner à prier. Et comme le disait Bossuet, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets des causes qu'ils chérissent. On ne peut pas mieux appliquer cette maxime à Bruno Le Maire, mais bien évidemment à Emmanuel Macron et à tous ceux qui nous gouvernent depuis la présidence de Jacques Chirac. En effet, et y compris Mitterrand d'ailleurs, c'est-à-dire depuis que la France a décidé d'abandonner, pas à pas, des pans de souveraineté à des institutions supranationales, en premier lieu l'Union européenne, mais également d'autres par le moyen des traités de libre-échange. Et donc on voit où on en arrive. On ne peut pas décider dans notre propre pays de ce qu'il serait bon de faire au moment où notre pays va affronter une des plus graves crises sociales et économiques jamais vues depuis la grande crise de 1929, selon les termes de l'économiste Jacques Sapir. En effet, on s'attend à près de 2 millions de chômeurs supplémentaires en décembre, au moment des fêtes de Noël, au moment où ça sera le plus dur familialement. Là, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait faire une vraie politique de relance, faire des politiques, comme on dit, keynésiennes, faire des grands travaux, embaucher, avoir un État stratège, des gens qui dirigent, qui se remontent les manches et réfléchissent comment est-ce qu'on peut se projeter à 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qui va faire l'emploi de demain ? Il faudrait réfléchir à agir sur la monnaie et puis travailler sur le budget pour que les dépenses d'aujourd'hui, qui seront remboursées plus tard, servent pour des investissements productifs. Mais voilà, ces gens-là ont chéri des causes qui étaient le transfert de souveraineté, qui empêchent, en particulier par les traités européens, d'avoir une politique monétaire, puisque nous avons un euro que nous ne contrôlons pas, d'avoir un contrôle sur le budget, puisque nous avons signé, sous François Hollande, le pacte budgétaire européen, ou tout simplement d'avoir une indépendance géopolitique, puisque nous sommes sous la chape de Bruxelles et plus loin de celle de Washington. Il faut effectivement faire un plan de relance. Alors, on nous dit que les Européens se sont réunis, on en a déjà parlé ici avant les vacances, pour un grand plan de relance, rappelons-le, il s'élève à 750 milliards d'euros, c'est-à-dire finalement pas grand-chose, à peine 3% du PIB européen, alors que nous en sommes déjà à 14% de perte de PIB pour la France. Les États-Unis, pendant ce temps-là, qui eux ont un contrôle sur leur banque centrale, qui peuvent imprimer des billets en fonction des besoins des intérêts de leur pays, en sont déjà à 5 000 milliards de dollars de relance pour une économie qui est à peu près l'équivalent de celle de l'économie européenne. Alors, cette annonce d'Emmanuel Macron s'est faite à un moment où a été reporté le plan de relance français, qui lui-même, en raison des restrictions européennes sur les dépenses publiques, est très faible, en tout cas largement en deçà de ce qui serait nécessaire pour sauver nos concitoyens dans cette crise qui s'annonce. Alors, tout ceci est très intéressant parce que ça montre la limite de ces gens-là, la limite de tous ces gens-là qui sont là depuis 30 ans. Ils ne peuvent pas faire mieux et donc ils ne servent à rien. On élit des gens qui font des claquettes, qui ont de très bons salaires, qui passent dans les médias, mais qui avouent leur incapacité à agir. Donc, ce qu'il nous faut, c'est, ensemble, tous ceux qui ont à cœur de défendre la souveraineté de la France, la souveraineté populaire, l'intérêt général, nous, bien sûr, à République souveraine, à Front populaire et à tous ceux qui oeuvrent dans le même intérêt, remettre le citoyen au cœur de la décision politique, remettre l'intérêt du pays au cœur de la décision politique et faire de vraies politiques de relance qui profitent à tout le monde. Voilà, c'est l'enjeu des mois qui vont venir. Ce sera ceux dont s'occupera République souveraine, dont s'occupera Front populaire, par des meetings, par des réunions, par des rencontres dans toute la France. Peut-être que la surprise, à nouveau, reviendra du peuple directement, comme avec les Gilets jaunes, quand ils se sont soulevés pour défendre leurs intérêts, c'est-à-dire nos intérêts contre ceux des puissants et ceux du gouvernement, qui ne peuvent plus rien faire pour nous. Donc je donne rendez-vous à tout le monde dans les différentes luttes qui vont avoir lieu bientôt, dans la rue ou dans les meetings, comme peut-être, si j'ai bien compris, bientôt à Marseille.